Les générations futures Les générations futures Les générations futures Feel good books et au polar Alors certes On n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui Se dit-il ici et là Pourtant on est plus en continu Mais par petites tranches Dit Jean-Yves Mollier Et notre système de lecture est en train de basculer Car les nouvelles formes Essentiellement numériques Produisent un nouveau sens Alors assiste-t-on A un irrémédiable recul De la lecture cursive de fiction Ou bien Les comportements des lecteurs évoluent-ils simplement Au point de permettre au nouveau roi Et reine de la fantaisie, de la romance Et du long adulte De reprendre le pouvoir sur la littérature La vieille doxa d'une littérature Perçue comme poussiéreuse et élitiste Est-elle en passe d'être remise en cause Par des communautés de lecteurs Qui partagent leurs coups de cœur en un clic Clébiscite des auteurs auto-édités Privilégiant finalement des formes plus populaires Plus démocratiques peut-être de lecture Que cache cette nouvelle Querelle des anciens et des modernes La polémique qui agitait le monde littéraire et artistique A la fin du XVIIe siècle à l'Académie française Fait-elle son retour ? Les tenants de la littérature blanche Sont-ils les derniers soldats d'un monde perdu ? Alors que les mercenaires des littératures de genre Portent les valeurs d'une nouvelle modernité littéraire Assumant notamment sa part numérique Aujourd'hui en tout cas Le succès mondial des séries La montée en flèche des plateformes d'écriture La présence centrale de ces littératures de genre Dans les pratiques culturelles Font que le temps consacré à la littérature blanche Se présente à la marge Et cette marge Devient de plus en plus étroite Est-ce à dire que la baisse tendancielle Des ventes de littérature générale Est une fatalité Produite par ces nouvelles générations de lecteurs Reclus dans des genres Jugés il y a peu illégitimes Ou bien La littérature générale peut-elle encore Espérer de ces lecteurs curieux Versatiles et touche-à-tout Qui se jouent des frontières Sur leur compte Facebook Comme dans les littératures Selon certains Si le nombre de grands lecteurs diminue Et si l'édition de littérature est en crise Le nombre global de lecteurs Augmente en même temps que les phénomènes De best-cellarisation Et finalement Qu'importe le livre Pourvu qu'il y ait lecture Quant aux élites littéraires Qu'elles cessent tout bonnement De nénigrer la culture populaire Et ces tout jeunes auteurs Parfois nés sur internet Qui dédicacent leurs livres Par centaines A des fans de leur âge D'autres Cependant Estiment que la marchandisation De la littérature Est en route Et que les lecteurs N'évolueront jamais D'un genre à l'autre Se contentant D'ingérer Une après l'autre Les séries Et les chick-lits Ou les romances Hard Ou les shonen Incarnation en littérature De la production Standardisée Et mondialisée Pour eux Souvent consternés Par l'aliénation commerciale Des genres Duras S'apparente à une héroïne De la résistance Et Proust Aux témoins sublimes Et immaculés D'un âge d'or perdu En fait Faut-il encore se battre Pour ramener la littérature générale Et une forme d'ambition littéraire Au cœur des pratiques De ces lecteurs Jeunes ou vieux Faut-il défendre Le pouvoir des mots S'accrocher à l'idée Qu'il y a une bonne Et une mauvaise littérature Ou Respecter l'autonomie Du consommateur culturel Libre de ses pratiques Et de ses choix Parmi l'offre du marché Ce soir Au nom des générations à venir Le tribunal se rassemble Et appelle à la barre Les acteurs culturels Pour déterminer Si oui ou non Toutes les littératures Sont bonnes à lire Alors Thierry Renard Directeur de l'espace Pandora Poète et éditeur Monsieur le procureur Bienvenue Et Olivier Jouvray Scénariste de bande dessinée Monsieur le vocat de la Défense Bonsoir Bienvenue aussi Alors maintenant C'est le moment Des petits papiers numérotés On tire au sort Des jurés Qui vont venir s'installer Ici A côté de nous Dans le public Merci Alors C'est comme le tirage du loto Le numéro 31 Le 36 Le 14 Bonsoir Le numéro 28 Et le numéro 9 Être écrivain C'est jouer l'éthique Contre le droit L'art Contre la loi L'individu Contre le nombre Le paria Contre le citoyen Et nous en appelons Bien entendu Avec à la bouche Les mots De l'espérance La plus vaine Et exceptionnellement Cicatrisée Aux générations futures Sans être véritablement Certains Que Demain Ces dernières Nous lirons encore Mesdames et messieurs Chers publics Publics chéris Nous marchons désormais Dans les décombres D'une grande civilisation Dont nous sommes devenus En très peu d'années Les grecs Et les latins Des survivants Presque Pour conclure Madame la présidente Mesdames et messieurs Les jurés Je n'opposerai pas forcément Les genres littéraires Entre eux Étant convaincu Que c'est à peine perdue Et qu'il y a peut-être Mieux à faire Étant également convaincu Que les véritables écrivains Ceux qui parmi nous Sont restés vivants Parle avant tout du monde Et de ce qui les relie aux autres J'affirmerai Que la découverte D'une oeuvre littéraire Peut peut-être Encore Pour le lecteur Être un choc Esthétique Et sensible J'en appelle maintenant Mesdames et messieurs Les jurés A votre sens du jugement Et à votre juste interprétation Des faits Ne vous laissez pas tromper Soyez vigilant Faites preuve de rigueur Et de fermeté Merci Madame la Présidente Merci Monsieur le Procureur Merci Priscille Cette petite machine Fait des bips Je crois Si c'est quelqu'un Qui nous appelle On va essayer Merci Maintenant nous appelons A la barre les témoins Donc Monsieur le Procureur Vous pouvez appeler Votre premier témoin Peut-être qu'on peut utiliser Ce petit micro en fait Alors j'appelle Madame Elsa Pallot Et vous avez 4 minutes Pour l'interroger Madame Elsa Pallot Pouvez-vous vous présenter Alors moi donc je suis Elsa Pallot J'ai repris la maison d'édition Chaîne éditeur en janvier 2017 Donc je suis éditrice de poésie principalement C'est tout ? C'est tout Alors peut-être allons-nous rentrer Dans le vif du sujet J'aurais deux questions à vous poser Alors essayez d'être brève Le rôle de l'éditeur indépendant Aujourd'hui Madame Pallot Alors moi je considère Que le rôle de l'éditeur C'est le rôle de prendre des risques De s'engager pour un texte S'engager intellectuellement En faisant le choix d'un texte Et aussi financièrement En finançant sa fabrication Sa diffusion Sa distribution Et pour être en lien avec la question du jour Aujourd'hui avec les nouvelles technologies Avec internet L'édition L'auto-édition Les plateformes en ligne On a tendance à discréditer ce rôle de l'éditeur Qui est important Et qui pour moi Est le gage de qualité D'une littérature Enfin voilà D'une littérature de qualité Et donc ce rôle Est un peu trop Pas pris en considération aujourd'hui Alors que c'est Il me semble Le gage d'une vraie qualité littéraire Alors Toutes les littératures Sont-elles Bonnes à lire Les auteurs Se valent-ils tous Et Attendez Attendez J'ai pas trop bien La dimension Commerciale Est-elle Plus présente aujourd'hui Que par le passé Madame Palot Alors moi je crois que Toutes les littératures Non Ne sont pas Ne sont pas bonnes à lire Déjà parce que Les auteurs Ne se valent pas C'est là L'essentiel Après Tous les genres Leur intérêt Mais c'est vraiment La question De l'auteur On peut imaginer Se lever le matin Et puis Lire un roman Un peu facile Enchaîner à midi Avec un recueil de nouvelles Et terminer le soir Avec des pages Tirées de Yves Bonnefoy Ou de René Char On peut imaginer Une 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 diversité Des appétits littéraires Mais Tout n'est pas bon à lire Parce que tout Ne se vaut pas Au point de vue De la qualité d'écriture Tout le monde Ne peut pas se proclamer Auteur Comme ça Eh bien j'en ai terminé Avec vous Madame Palot Merci Vous restez ici Et donc Pardon Je reste Et l'avocat de la défense A aussi 4 minutes Pour poser ses questions Sans ma robe d'avocat Je me sens un peu nu Mais je vais essayer De De tenir le choc Madame Palot Vous Éditez principalement De la poésie Vous pensez donc Que votre littérature Est une littérature Bonne à lire Certes Et qu'est-ce qui vous Permet de l'affirmer Alors moi Je crois qu'il y a On peut distinguer Deux littératures Qui coexistent En dehors des genres Une littérature De création Qui correspond A une littérature De l'offre Donc c'est une littérature Qui invente dans la langue Qui dérange Qui s'oppose Qui dit le monde C'est une littérature Qu'on pourrait dire Plutôt debout Et Qui coexiste Avec une littérature De marché De la demande Qui est plutôt Qui flatte Qui conforte Qui obéit Qui est sans véritable Création Ou originalité Qui est plutôt Une littérature Cette fois-ci Couchée Et donc Je crois que c'est vraiment Ce Ce qui fait Enfin voilà C'est cette littérature Debout Alors après c'est un petit peu Voilà je pense qu'à Chêne On défend des textes On s'engage pour des textes Qui sont Une littérature Voilà qui bouge un peu Les normes Qui dérange Mais c'est ça qui fait aussi La qualité de De ce qu'on publie Pourtant quand on a posé la question On a parlé de Littérature Et pas de livres Donc on parle de La littérature Ou une littérature On est face à des problèmes Sémantiques ici Donc est-ce que Quelqu'un qui dirait La littérature poétique N'est pas forcément Bonne à lire Pour tout le monde Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Je ne suis pas là Pour poser des questions faciles Désolée J'ai bien remarqué Je pense que les gens Qui mettent Alors je parle de la poésie Puisque c'est Puisque c'est mon domaine La poésie C'est En effet C'est une littérature Un genre On va dire un peu plus Qui nous sort un peu De notre paresse naturelle Puisque la poésie Nécessite une certaine Rumination des mots Une certaine intériorité Une certaine réflexion Et donc Les gens qui disent ça C'est juste qu'ils ne prennent pas le temps De s'intéresser à ce genre littéraire là Donc finalement On est un peu dans un mépris de classe A ce niveau là Parce que c'est quand même Une certaine classe aisée Qui pense ça Et qui considère Que ceux qui ne sont pas capables Devra rester dans leur ignorance C'est ça J'en ai terminé avec vous Merci Rien à ajouter Et peut-être Juste Si je peux me permettre J'aimerais lire juste Un tout petit texte Qui s'appelle Éloge de la lenteur Et qui me semble Assez bien résumer Mon point de vue Donc c'est un texte Qui a été écrit par Jean-François Manier Le fondateur de Chênes Face au risque De n'avoir plus à déguster Dans un avenir proche Qu'une littérature fast-food Il me paraît urgent De résister au pouvoir Grandissant des gestionnaires De la culture Le livre est un tel enjeu Qu'il exige d'autres critères De valeur Que sa seule vitesse de rotation Et je crois même Que son irremplaçable richesse Tient à ses lenteurs À ses pesanteurs Ce sont ses contraintes Qui font du livre Cette liberté qui dure Oui Il faut un autre temps Pour le livre Un temps pour l'écrivain Face à son oeuvre Pour l'artisan Face au papier Aux encres Un temps aussi Pour le bibliothécaire En ses choix Le libraire en son commerce Comme pour le lecteur En son plaisir Le temps sans doute Que mûrissent les rencontres Que s'accomplissent Les imprévisibles métamorphoses Le temps du lent émerveillement Celui de l'urgence d'aimer Merci Monsieur le procureur Vous pouvez appeler Votre second témoin J'appelle à la barre Thierry Hermann Hermakoff Monsieur Hermakoff Pouvez-vous vous présenter En quelques mots ? Moi je suis ancien tout Je suis ancien bibliothécaire Ancien libraire Ancien conseiller Pour le livre Je salue d'ailleurs Le représentant du Sartre national Du livre ici présent Grâce à qui nous sommes tous vivants Et puis Quoi encore Voilà C'est déjà pas mal Alors mon cher Thierry Hermakoff Tout d'abord une question brève Mais néanmoins très pertinente Une histoire Une histoire suffit-elle Évidemment le personnage Mais au-delà de tout ça Il y a ce que l'écrivain Est capable de mettre dans ses personnages Et en particulier Ce qu'on appelle Évidemment entre nous Le style Par exemple Prenons Prenons un exemple D'un auteur Qui vient de publier un livre Récemment Qui s'appelle La disparition De Stéphanie Meller De Joe Edicaire Qui quand même A des formules Comment dire Étonnantes Du genre La vie Anna Nous joue parfois De drôles de tours Extraordinaire Non Une rumeur Envahit les journalistes Et les badauds On peut s'en passer L'histoire franchement N'a aucun intérêt Et même si elle en avait Le style du coup La détruit Alors On va aller un petit peu plus loin Avec les littératures De genre Pervertissent-elles Le goût Des lecteurs Et Le font-elles Le font-elles Perdre de vue L'importance de l'écrit Au profit De ces petites facilités Narratives Pas du tout La littérature Dite de genre A toujours existé On sait très bien Alors Pour les Grands ancêtres Comme moi Michel Lebrun Par exemple Disait déjà De la série noire Que la littérature noire Devait être légale De la littérature blanche Et donc La littérature de genre N'est pas Antinomique Avec Un goût du lit Non Ce qui est vraiment Antinomique avec La littérature C'est La façon d'écrire C'est ce qu'on écrit Et comme on l'écrit Et donc Là-dessus Évidemment Que Comment dire Non Toutes les littératures Ne sont pas bonnes à lire Les littératures Telles que celles Que je viens de donner N'est pas bonne à lire Par contre On peut trouver Sans problème Et sans difficulté Beaucoup de littératures Qui Quel que soit le genre Nous Transportent Ou comme disait Kafka Brise La mer Je l'ai en nous Merci Alors Monsieur Hermakov Peut-être Pouvez-vous nous citer En plus de Kafka L'un de ses écrivains Qui vous accompagne Et peut-être Nous en dire un peu plus Pour donner envie A notre public De lire Malgré tout Alors J'ai deux Alors oui Je peux évidemment Mais Je voudrais aussi rajouter Que Vous pouvez Le temps n'est pas dépassé On sait aussi Depuis Bernard Lahir Et aussi avec le Centre National du Livre Que Le lecteur Va d'un style à l'autre D'un genre à l'autre Il ne s'arrête pas A un type de littérature Et donc ça c'est plutôt A la fois rassurant Mais ça n'empêche pas Que toutes les littératures Ne soient pas bonnes à lire Alors quels sont Les auteurs Qui peuvent Qui m'accompagnent Bah évidemment Comme d'habitude Alexandre Vialat En 30 secondes En 30 secondes Alexandre Vialat D'accord Qu'est-ce que la poésie ? C'est une exaltation de l'esprit La poésie est telle autre chose C'est une paire de lunettes La poésie est une façon de voir La prose La prose N'est que le caviar qu'on mange La poésie Est celui Qu'on voudrait manger Je vous remercie J'en ai fini avec vous Cher ami Mais vous le restez Applaudissements Applaudissements Monsieur Amakoff Jusqu'en 1969 Il existait dans les bibliothèques Une section Que l'on appelait L'enfer Dans laquelle On cataloguait Les ouvrages Jugés licencieux Au contraire Au bonne mœurs Pensez-vous Qu'il faudrait Rouvrir l'enfer Pour y ranger La mauvaise littérature Mais je crois que l'enfer Existe toujours Même s'il n'est pas Comment dire Claque-muré De la même façon Que l'enfer Dont vous parlez Existait Parce qu'il existe Ne serait-ce que par Comment dire Par le fait que Le lecteur Le bibliothécaire Le libraire aussi N'emmène pas Ne titille pas Le client L'usager Et c'est en ça Qu'un enfer existe toujours On a toujours Dans toutes nos bibliothèques Des ouvrages Qui ne sont Comme on dit Jamais sortis Jamais empruntés Et on a toujours Dans toutes les librairies Des ouvrages Qui dorment Des fonds d'immorts Et souvent Certes les fonds poétiques Mais encore plus Les fonds théâtres Et pourtant Ne pensez-vous Qu'il faudrait quand même De temps en temps Lire de mauvais livres Pour savoir qu'ils sont mauvais Bien sûr Bien sûr Donc c'est nécessaire De lire des mauvais livres De temps en temps Il faut lire de mauvais livres De temps en temps Mais il faut savoir Bien les lire Je peux vous donner Je suis entièrement d'accord Je peux vous donner Un autre exemple Vous avez Un auteur Connu classique Qui avait écrit Un ouvrage Qui s'appelle 37 de le matin Philippe Gian Bon 37 de le matin Elle tournait en rond Comme il faut Il lui prit les mains Il lui prit des mains Son sandwich Et s'accouda sur ses genoux Il mordit dedans Alors pas dans les genoux Dans le sandwich Il garda la tête baissée Mais leva un doigt en l'air Et on peut comme ça Tout en Bref En sortir Donc il faut Savoir lire En fait Voilà Il faut savoir lire Mais savoir lire Je crois que vous Vous battez un peu Pour mon camp Et je vous en remercie Je n'ai rien à ajouter Merci Merci Monsieur l'avocat de la défense Vous pouvez appeler Votre premier témoin J'appelle Audrey Burki S'il vous plaît Ah c'est l'inverse Bon c'est pas grave Vous vous êtes mis d'accord Toutes les deux C'est ça ? Eh bien j'appelle Julie Ouyon De toute façon Audrey Tu passeras juste après T'inquiète pas Tu vas pas y échapper Bonsoir Je vous laisse vous présenter Madame Ouyon S'il vous plaît Donc je suis Julie Ouyon Je suis gérante d'une librairie Spécialisée BD, Manga et Comics A Clermont-Ferrand Et je suis également enseignante Au sein de l'UCA Donc l'université Clermont-Verne Pour les futurs libraires Bibliothécaires et éditeurs Justement En tant qu'enseignante Vous apprenez à des jeunes gens A devenir libraires Est-ce que vous leur désignez Pendant vos cours Quelle littérature ils doivent défendre Et quelle littérature ils devraient Mettre de côté ? Alors justement Non En fait J'essaye de leur désapprendre Ils ont des cours De littérature Voilà Par des enseignants Que je respecte Et qui ont des enseignements Que je respecte énormément Malheureusement Ils sont Je dirais Cantonés Dans un carcan Quelque chose Qui les coupe De la réalité du terrain Et c'est pour ça Que je suis Dans cette université C'est pour leur apporter Un petit peu Une Voilà Un contact avec les gens Si on veut dire Avec les vrais gens A qui on vend des livres Et donc J'essaye de leur faire comprendre Que Plutôt que de Lire un livre Parce qu'on leur a dit Qu'il était bon Qu'il fallait le lire Avant de juger S'il était bon Merci Je trouve que c'est parfait C'est limpide Mais j'ai pas fini Ah pardon La bande dessinée Que vous vendez Dans votre librairie A été longuement Stigmatisée Comme étant une littérature Réservée aux enfants Et aux attardés mentaux Ça a quand même changé Ces dernières années Et est-ce que vous pensez Qu'il y a encore du travail à faire Et est-ce que vous pourriez développer un peu Sur les raisons qui font Que ça a été stigmatisé si longtemps Alors oui C'est encore une réalité Effectivement Je compte plus le nombre de personnes Qui rentrent dans ma librairie En demandant si je vends des vrais livres En plus de ceux qui voient C'est une image Qui est je dirais Entretenue aussi Un petit peu par les médias En grande partie On aborde quasiment tous les sujets Dans la bande dessinée Qu'ils soient sérieux Drôles Ou pas sérieux Ou très commerciaux Donc Je pense qu'il y a autant de diversité Dans la bande dessinée aujourd'hui Qu'il y en a dans toute littérature Et c'est ce que je défends D'ailleurs A la librairie Merci Je n'ai rien à ajouter Alors Madame Oillon Peut-être une première question A ces personnels Lisez-vous des vrais livres Et Pour compléter cette question Quelle place Accordez-vous A la poésie Dans votre vie privée Et dans vos activités professionnelles ? Alors oui Je lis plein De vrais livres J'ai le temps Pendant mes vacances Notamment Et puis pendant mes week-ends Alors j'avoue Que j'ai une nette préférence Pour tout ce qui est fantastique Et polar La poésie Je la pratique Puisque je fais de la poésie japonaise Voilà Et la poésie en général Bah écoutez Quand je me retrouve face à un client Qui revient vers moi Des étoiles dans les yeux Et qui me dit Qu'il a adoré la BD que j'ai lue Qu'il a fait plaisir à la personne À qui il l'a destinée Et bien pour moi C'est de la poésie au quotidien Alors J'avais quand même Une autre question Concernant la littérature Commerciale Imposent-elles Ces modèles standardisés Hériter par exemple De l'univers des séries Ou de ce que vous appeliez Tout à l'heure Je crois Des mangas On a même prononcé Le nom tabou de Shonen Pardon On a même prononcé Le nom tabou de Shonen Qui est le manga Standardisé par essence Pour les jeunes adolescents Voilà Alors Ne craignez-vous pas Que toutes ces choses Nous détournent Un petit peu Des valeurs Qui sont les nôtres De notre civilisation Alors Moi ce que je remarque Dans ma pratique De tous les jours C'est que La segmentation La standardisation Le fait de créer Des produits dérivés Finalement D'une même histoire Ça a créé Une certaine communauté Très enrichissante Et qui s'enrichit Elle-même Qui se nourrit Elle-même De ses pratiques Et de sa création C'est quelque chose Qui pour moi S'appuie sur un héritage Classique Qu'ils ne peuvent renier Je pense notamment Par exemple à Tezuka Le papa d'Astro Le petit robot Et ça s'appuie Sur cet héritage Et ça va créer Autre chose Et ça va surtout Permettre A un certain public D'accéder A la littérature De manière générale De ne pas avoir peur D'entrer dans la littérature Et de ne pas avoir peur De pratiquer la littérature Personnellement Eh bien Je vous remercie Merci Le dernier témoin Donc Madame Burkis S'il vous plaît Je vous laisse vous présenter Je travaille A la bibliothèque Municipale de Lyon A la Vardieu Au rayon littérature Et je m'occupe Plus particulièrement Des littératures De l'imaginaire Merci Je vous demanderai De bien parler Dans le micro Parce que je pense Qu'on a des Personnes d'un certain âge Dans cette salle Il faut en prendre soin Madame Burkis Je voulais vous poser La question suivante Un petit peu provoquante Mais bon Mon voisin M'en voudra pas Avez-vous constaté Chez les lecteurs De certains genres littéraires Des effets secondaires A plus ou moins longue échéance Du genre Perte de vocabulaire Isolement Absence Ou crise de démence Radicalisation Ou actes de violence Suite à la lecture Donc de mauvaise littérature Oui bien sûr Non en fait Je vais prendre Je vais prendre Peut-être Deux exemples Dans ce que vous me dire Éventuellement La violence Et Parce que c'est toujours Ce qu'on reproche le plus Au manga De la violence Des mangas Les mangas Sont considérés Comme violents Mais la société japonaise Est une des sociétés Où la criminalité Est la plus faible Donc je pense Qu'il ne faut pas non plus Négliger l'effet cathartique Du manga Et je dirais aussi Qu'Emma Bovary N'a jamais eu besoin De fantaisie Ou de bande dessinée Pour rêver sa vie Et on a vu Où ça l'a amené Pas vraiment loin Voilà Donc C'est pas vraiment le genre Qui importe On peut être aussi bien Coupé du monde Et des réalités En lisant n'importe quelle littérature Merci Et Oui vous pouvez applaudir Allez-y Et en tant que bibliothécaire Est-ce que vous assistez Encore régulièrement A des comportements Chez des lecteurs Ou Chez des collègues Mais je vous demanderai De ne pas citer de nom Des comportements De rejet Ou de dédain Affirmé Vis-à-vis de certains genres littéraires Oui Ce peut être des parents Qui disent à leur enfant Tu vas pas emprunter Que des bandes dessinées Prends des vrais livres Les lecteurs Pas vraiment Mais en fait Ce qui est quand même le plus Vraiment perturbant pour moi C'est quand j'entends les médiateurs Tout à l'heure J'ai entendu quelqu'un Parler de littérature pure et dure Et vraiment Ça m'a fait bizarre Parce que la littérature générale C'est pas vraiment Il n'y a pas que la littérature générale Qui est la littérature pure et dure Puis une dernière question rapidement Est-ce que vous avez Dans votre bibliothèque Régulièrement Des gens qui viennent Et qui lisent peu Mais qui sont des nouveaux lecteurs Ou des jeunes lecteurs Est-ce qu'ils commencent directement Par de la poésie Ou par la princesse de Clèves Ou est-ce qu'il faut Qu'ils passent Par un certain nombre d'étapes Avant d'arriver A ces lectures plus complexes Alors moi Je crois pas Guillaume Musso et Marc Lévy Font lire les gens Du style Il y a beaucoup de gens Qui disent que Guillaume Musso et Marc Lévy Ont l'avantage Du fait que Enfin voilà Ils font lire les gens Les gens qui lisent Musso et Lévy Ils ne lisent que Musso et Lévy Vous avez fait un sondage Non je n'ai pas fait ce sondage Donc c'est un point de vue Complètement subjectif C'est complètement subjectif Mais ça fait quand même Presque 15 ans Que je travaille Et sinon C'est vrai que c'est plus facile De donner des genres à lire Oui Merci beaucoup Alors Peut-être Madame Burki Une première question Peut-on comparer Comment Musso et Et comment ils s'appellent ? Lévy Lévy ? Oui À Bouvard et Pécuchet Je voudrais que vous précisiez Un peu votre question Elle est très vague Non c'était une question Pour vous mettre mal à l'aise Non on ne peut pas les comparer Ah Non non Alors avant de vous en poser une autre J'ai lu dans les documents Qui m'ont été envoyés Par l'agence Que vous aviez organisé Une masterclass Sur les littératures De l'imaginaire En novembre 2017 Je ne crois pas me tromper Dans le cadre du mois De l'imaginaire Une rencontre Intitulée Et nos robots Rêvent-ils De moutons électriques Ah non là Vous mélangez deux choses Ah Vous mélangez la masterclass Sur les littératures De l'imaginaire Qui a eu lieu à l'Aral En octobre Effectivement Et qui était sur Les techniques d'écriture Et les robots Rêvent-ils De moutons électriques Et qui était une rencontre Organisée en collaboration Avec les intergalactiques En début d'année Avec un professeur d'université Et une auteure d'ESF Alors Moutons électriques Intergalactiques Pouvez-vous développer Votre propos On est un peu loin De la littérature Alors pas du tout Il s'agissait D'une rencontre Autour de l'intelligence Artificielle En littérature Convaincu Cher collègue Débrouille-toi avec ça La république La république Se ressaisit Alors Oui Il y avait quand même Cette histoire De La qualité De l'écriture Oui Est-ce que La qualité De l'écriture On va dépasser Les genres Puisque Nous les avons dépassés Depuis un certain temps Mon cher collègue Peu importe Donc le genre Est-ce que La qualité De l'écriture Fait encore La différence Et Trouvez-vous Cette qualité Dans Quelques livres Quelques Tout ce que vous venez De nous citer Là Toutes ces choses Avec des Des hic À la fin Alors oui La qualité Où est la qualité ? Oui la qualité de l'écriture Bien sûr Fait encore la différence Il y avait Hitchcock Qui disait Story 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 Qu'une bonne histoire Faisait La différence Mais en fait Par exemple Prenez 1984 En fait Quand vous prenez 1984 Vous ne vous en souvenez pas De l'histoire Vous vous souvenez Du sentiment d'étrangeté Des thématiques Vous vous souvenez En fait De la nouvelle langue Mais vous ne vous souvenez Absolument pas De l'histoire de 1984 Donc ce qui vous a frappé En fait C'est vraiment le style C'est les personnages C'est la manière Dont l'auteur a su Vraiment créer Une mythologie Autour de ce livre Donc oui En fait Le style fait encore La différence Et fera toujours la différence Alors Je vous remercie Avant de vous laisser Vous asseoir Restez deux minutes ici J'ai été quand même Choqué Devant cette cour Que vous parliez Anglais Je crois Story 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 Pouvez-vous Pour les personnes ici Qui ne parlent pas Cette langue étrangère Traduire ce terme L'histoire 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 Je vous remercie Merci Alors nous écoutons maintenant La plaidoirie De l'avocat de la défense Pour cinq minutes Cher juré Chéri aussi Il n'y a pas d'exclusivité S'il s'agit de répondre A la question De savoir Si toutes les littératures Sont bonnes à lire Vous connaissez Ma position Evidemment que oui Je ne comprends même pas Qu'on puisse en douter Ou poser la question Parce que Si l'on décide Que toutes les littératures Ne sont pas bonnes à lire Alors il sera De notre devoir De définir Quelle serait la bonne Et qu'elle serait La mauvaise Une fois la mauvaise Précisément identifiée Nous pourrons imprimer Sur les ouvrages concernés Des messages de prévention Attention Ce livre peut diminuer Vos capacités cognitives Ou Soyez prudents Ce roman Contient des clichés Éculés On pourrait aussi Imprimer au dos des livres Leur composition Combien de mots De vocabulaire différents Ils contiennent Ou coller des pastilles De couleurs Du rouge au vert Selon la richesse Grammaticale de l'ouvrage C'est bien On aura l'impression Qu'en lisant Le dos d'une boîte de céréales On lit déjà De la littérature Ben oui Il faut savoir Ce qu'on veut dans la vie Il va falloir accepter De sacrés changements Êtes-vous prêt A assumer cela ? Bon Plaisanterie mise à part Je crois qu'il y a Une question plus importante A laquelle il nous faut répondre Pour prendre une décision éclairée Oublions les notions De littérature De genre De catégorie Quelles qu'elles soient Parlons du livre Qu'est-ce qu'un livre ? C'est la question Que je pose A mes étudiants Chaque année Oui parce que je suis aussi prof Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment ça marche ? Pourquoi on en lit ? Pourquoi on en achète ? Et qu'est-ce qu'on achète Quand on achète un livre ? On achète plein de choses Quand on achète un livre Mais d'abord Je vais vous parler De ce qu'on n'achète pas Ce qu'on n'achète pas Dans un livre C'est l'histoire L'histoire Elle est gratuite Pour tout le monde Et pour toujours L'histoire n'appartient Qu'à celui Ou celle Qui l'a écrite C'est pour ça Qu'on peut entrer Dans une bibliothèque Et lire gratuitement Tout ce qu'on veut C'est pour ça Qu'on peut emprunter Un livre à un ami Et lire l'histoire Gratuitement aussi Ce n'est pas du piratage Même dans les librairies On vous laisse feuilleter Les ouvrages Dans les étagères Il n'y a pas de blister Autour des bouquins Pourquoi on n'achète pas l'histoire ? Parce qu'on considère Que la culture Est un bon engrais Pour l'humanité Parce que La circulation libre Des récits Quels qu'ils soient Est toujours un bénéfice Pour la société Parce que les histoires C'est comme l'eau Que l'on boit L'air qu'on respire C'est une ressource Qu'on prélève Dans le milieu naturel Qui est à la disposition De tous Mais alors Qu'est-ce qu'on paye A la caisse De la librairie ? Et bien On rémunère Tous ceux qui ont bossé Pour faire venir Cette histoire Jusqu'à vos oreilles De l'auteur Lui on ne paye pas assez Jusqu'au libraire Lui non plus On ne paye probablement pas assez Mais surtout On achète un objet Avec toutes ses fonctions associées Excusez-moi Je tourne la page Le livre est un objet Qui permet d'entretenir Un rapport sensuel Avec une histoire Grâce au livre On peut toucher Sentir Sous-peser l'histoire Ce n'est plus une parole En l'air C'est là Physiquement Entre vos mains Et elle sera là Pour longtemps Cette histoire Proche de vous Toujours disponible Toujours accueillante Bien rangée Dans votre bibliothèque Vous pourrez la prêter Cette histoire L'offrir même C'est toujours un beau cadeau D'offrir un livre Qu'on a aimé On partage un moment De plaisir On renforce un lien Amical ou familial C'est important Un livre C'est aussi une rencontre Une promesse Des espoirs C'est comme faire la connaissance De quelqu'un Qui a l'air sympathique On espère que ça débouchera Sur de belles expériences Et de beaux souvenirs Mais pour les livres Comme pour les amis Des fois ça ne marche pas Ça coince On est déçu Frustré Voir en colère Mais fallait-il pour autant Refuser l'expérience On apprend toujours D'une expérience Même mauvaise Et puis ce livre Dans ma bibliothèque Avec ses compagnons Il forme une belle décoration intérieure Une sorte de mur Facebook personnel Qui va dire à mes invités Regardez ce que je lis Vous saurez un peu plus Qui je suis Et puis grâce à ce livre Je vais pouvoir partager Mes expériences avec d'autres Confronter mes goûts Avec une communauté Débattre de tel ou tel scénario Affirmer ma personnalité Renforcer mon sentiment D'appartenance à un groupe Une communauté Une culture Une pensée Dire qu'on aime tel ou tel livre Tel ou tel genre C'est aussi s'exposer à la critique A des avis contraires C'est accepter une confrontation Ce n'est pas rien C'est pour toutes ces raisons Et certainement bien d'autres Qu'un livre est un objet sacré C'est de la culture en conserve C'est le gardien de l'intelligence Et de la connerie humaine C'est le garant de la transmission D'un patrimoine collectif Pour les générations futures Au fait Oui j'ai presque fini Mais ma femme m'a dit De ne pas parler trop vite Alors je vais doucement Au fait Vous tous Membres du jury Vous est-il déjà arrivé De jeter un livre Parce que vous l'avez trouvé mauvais Généralement on ne jette pas Les livres qu'on a acheté Ou qu'on nous a offert On les oublie dans un coin On les revend On les donne Mais on ne les balance pas A la poubelle On ne déchire pas ses pages Pour allumer le barbecue Ou pour se faire une réserve de PQ Comment ça se fait ? C'est étrange quand même Ne serait-ce pas parce qu'au fond de nous Une petite voix nous dit Que dans n'importe quel bouquin Même celui qu'on n'a pas aimé Il y a peut-être quelque chose à sauver N'est-ce pas parce qu'on se dit Que si on ne l'a pas aimé Peut-être que quelqu'un d'autre Il trouvera son compte Donc cher juré Je vous le dis comme je le pense Les livres Les littératures C'est comme les humains Il y a des génies Il y a des cons Il y a des forces de la nature Et il y a des handicapés Il y a des mous Il y a des durs Il y a des doux Il y a des rugueux Il faut conclure Il y a de tout Et tout ça mis ensemble Ça raconte la grande et magnifique Histoire de l'humanité Encore une minute Vous verrez C'est magnifique à la fin Non non C'est terminé Un peu de patience Personne Personne Ne mérite De finir à la poubelle Parce qu'il y a des cons Qui m'ont appris beaucoup Et il y a des génies Qui m'ont cassé les burnes Donc oui Merci Toutes les littératures Sont bonnes à lire Parce qu'on apprendra toujours Quelque chose Merci Merci à vous Et il nous reste quelques minutes Pour des questions de la salle Question A nos témoins S'il y a des personnes Dans l'assemblée Qui souhaitent réagir Au débat qui ont eu lieu Ou poser également une question C'est le moment L'homme de nous deux A été hyper convaincant Je vais dire rapidement Comme ça Comment vous avez éliminé Une expérience pareille Oui c'est un concept Qui existe depuis quelques années Donc comme on l'a dit au début Ça a été développé Par Ouzbek Erika Et voilà On avait déjà organisé Ce type de conférence En novembre dernier Dans le cadre D'un forum Entreprendant la culture Donc on a renouvelé L'expérience aujourd'hui Madame la Présidente S'il n'y a pas de questions Assis Je vais paraître Horriblement pédant Mais il me semble La phrase La mer Briser la mer Je l'ai en nous C'est de Non pas de Kafka Mais de Mayakovsky Merci beaucoup Je reste neutre Mais on est en même J'ai une question Peut-être un peu Pour tous les jurés Aujourd'hui Avec les progrès De la technologie On entend parler Du deep learning Et notamment D'intelligence artificielle Qui arrivent à recréer Des styles d'auteurs Et je pense que D'ici très peu de temps Et très peu d'années On va arriver à des livres Qui seront écrits intégralement Non pas par un auteur Humain Mais par une intelligence Artificielle Dont on ne saura même pas Comment elle fonctionne Comment est-ce que Vous percevrez Ce genre d'ouvrage Est-ce que ça sera Une littérature bonne à lire Et pourquoi Alors oui Moi aussi je m'interroge Déjà Parce que J'ai un peu hâte De lire cet ouvrage Je ne juge pas Avant d'avoir lu Mais Je pense qu'il y a Effectivement Des effets de style De syntaxe Des histoires Qui fonctionnent Mais elles fonctionnent Qu'un temps Et Des gens Qui pourront lire Ce type d'ouvrage Vont Être forcément déçus A la lecture du second Et vont forcément Évoluer dans leur goût Et dans leur critique De l'ouvrage A mon avis Juste S'il en ressortait De la rencontre Que j'ai faite Dont Thierry parlait Et qu'il a mélangé Avec une autre C'est qu'on était quasiment A des millions d'années D'avoir une intelligence Artificielle Et qui seraient capables De faire ça Donc je pense Que je ne m'en ferais pas Trop si j'étais vous Et puis peut-être Qu'à ce moment-là La seule littérature Qui sera encore bonne A lire parce qu'elle Serait humaine Ce sera la mauvaise Mal écrite Et on y prendra Du plaisir Et on rigolera Comme tout à l'heure Quand on nous citait 37 de le matin Je voudrais poser Une autre question Pour compléter le débat Ou peut-être Je ne sais pas Créer un autre débat En fait Faut-il mieux Lire de la mauvaise Littérature Ou ne pas lire du tout On va dire que je parle Tout le temps En ce qui me concerne Je pense qu'il faut lire C'est un besoin nécessaire Je pense qu'on ne peut pas faire autrement Et je pense que tout ce qui permet De donner accès à la lecture C'est bon Après à nous médiateurs du livre Libraire, éditeur, bibliothécaire De faire évoluer les goûts De proposer des choix différents Etc, etc Je pense Après ça pose la question De savoir ce qu'on recherche Quand on dit Il faut lire Lire, oui Mais lire pourquoi Qu'est-ce qu'on veut obtenir J'ai envie de dire Que ça dépend des personnes Il y a des gens Qu'on veut faire lire Certains bouquins Pour arriver à tel résultat Et d'autres Pour simplement Découvrir la lecture Donc Il n'y a pas de modèle type Pour tout le monde Ce que je trouve intéressant Dans la lecture C'est que les effets produits Sur les humains Sont aussi divers Que les humains eux-mêmes Donc Faisons lire Et voyons bien Ce qu'il en sortira derrière On ne peut jamais le présupposer Oui Alors moi Je voulais rebondir Sur ce concept De mauvaise littérature C'est une question Je veux dire Qu'est-ce qui fait Qu'on puisse dire Qu'une littérature est mauvaise Par rapport à une autre N'est-ce pas justement Un concept de censure ? Oui Ah oui pardon Je m'étais égaré C'était quoi la question ? Ah la bonne ou mauvaise Bonne ou mauvaise littérature C'est ça ? Oui ? Est-ce que c'est pas une précision ? C'est pas une chance ? Pas du tout Moi j'adore Vladimir Kafka Pardon Excusez-moi Je range mes papiers Quelqu'un veut-il Ah bah non Vous n'avez pas le droit de parler Madame la Présidente ? Oui moi j'aurais juste Une petite remarque Parce que Tout le monde s'en est donné À cœur joie Sur Musso et Lévy Mais Donc ma question C'est vous les vendez Ces auteurs-là Non ? En librairie Vous en parlez En municipalité Je veux dire Vous les mettez Dans les bibliothèques Vous êtes Donc ça veut dire Que je peux prendre Tout le monde là Et puis je peux les mettre Dans un autre tribunal En tant que complice De cette vaste supercherie Alors à la bibliothèque De la part Dieu On a eu très longtemps Une réputation De bibliothèque élitiste En fait on n'achetait Pas Musso et Lévy On devait être Les seuls bibliothécaires De toute la France A mon avis A pas acheter Musso et Lévy Parce qu'on considérait Vraiment que c'était Le sous-degré de la littérature On l'achète Parce qu'on considère Qu'on est vraiment Obligé de l'acheter On ne dira jamais Au lecteur bien sûr Que c'est le Pour moi Oui pour moi C'est le sous-degré De la littérature Ce que je n'irai jamais A un lecteur bien entendu Qui vient chercher Musso et Lévy Mais je ne conseillerai Jamais Musso et Lévy A quelqu'un Qui vient chercher Quelque chose J'essaierai toujours De l'aiguiller Vers autre chose Etc Voilà Donc On a l'impression D'un couple Musso et Lévy Non mais c'est C'est pas mal On pourrait mettre Agnès Ledigue aussi On pourrait mettre Tous les feel good book Qui ont cours en ce moment Voilà Merci Je précise Qu'on m'a imposé Mes témoins de la défense Et que je ne les ai pas choisis Une question devant Alors bien avant Avant Musso et Lévy Avant l'invention De l'imprimerie Le fondateur de l'ordre Cistercien Saint Bernard Disait On apprend plus Dans les arbres Qu'on apprend dans les livres Alors avait-il eu La correspondance Qui n'était pas en livre Pour condamner Abélard La belle correspondance amoureuse De Héloïse et Abélard Pas si sûr que ça Moi je pense qu'il y a plein D'éloïse et Abélard Dans la salle Enfin on a parlé Un moment De l'art d'aimer C'est pas au vide Voilà Dans les propos Donc voilà Faut-il replanter Des arbres Et désherber Des bibliothèques Est-ce qu'il y a une question Précise à poser Non Ça ne demande pas de réponse Une question Est-ce que vous ne pensez pas Que juger Qu'il y a une mauvaise littérature Ça revient à juger Qu'il y a de mauvais lecteurs Et juger Qu'il y a de mauvais lecteurs C'est donc Mettre de côté Une partie des lecteurs Et donc ne pas les inciter Aller en librairie Ou en bibliothèque Où ils sont jugés Comme des mauvais lecteurs Oui bien sûr D'autres réponses Pensez-vous réellement Qu'il n'y a que des bons lecteurs Non mais c'est Il y a des mauvais lecteurs Et même dans cette salle J'en connais Pouvez-vous les désigner Cher maître Après J'ai une carrière devant moi On peut prendre une toute dernière question Alors Oui La question de la qualité De la littérature M'importe énormément Et je ne suis vraiment personne Pour dire Alors je suis quand même Armel Chitrit Poète Et je défends Voilà Une certaine forme de lecture Qui repose sur la capacité critique Donc en fait Est-ce que la lecture Et l'écriture Viennent développer Une compétence critique Une qualité Est-ce que la lecture Au sens fort Ce serait pas le développement De l'esprit critique Et quelles que soient Les performances De l'intelligence artificielle Qui nous fait des haïkus Depuis 30 ans Quand même Avec Jean-Pierre Balpe Etc Que les romans Arlequin Sont très bien développés Par des ordinateurs Et que c'est vrai Qu'il y a des recettes La singularité Qu'on est en train De télécharger Dans la Silicon Valley Parce qu'il faut quand même Un petit peu avoir peur Va peut-être effacer L'auteur Mais est-ce qu'elle va effacer La capacité critique De tout un chacun A développer Une forme De singularité Comment on dit Une cicatrice Comment on dit Une plaie Dans la chair du monde Pour reprendre Éluard ou Garelli Voilà Merci On va garder votre On garde votre remarque Pour notre délibération Parce qu'on n'a plus Le temps de répondre Mais on conserve Votre remarque Avec nous Et on se retire Pour délibérer Oui Alors Et on revient Dans 5 minutes On va laisser 3 minutes 5 minutes Pardon A la présidente Et au juré Pour se retirer Sur votre droite A tout de suite Et pour décider De la réponse A la question Du tribunal Donc un peu de silence Le verdict De nos 5 jurés Chacun va donner Le sien Donc Bastien Castellan Toutes les littératures Sont-elles Bonnes à lire Vous pouvez vous lever Et nous donner Votre Verdict Oui Merci Je prends Je compte Vous avez le droit De développer Si vous voulez Non 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 On développera Pendant l'apéro Qui suit Non mais Ça pourrait convaincre Ceux qui sont derrière Au cas où C'est ce qu'on vient de faire Derrière l'écran Amori Jaco Toutes les littératures Sont-elles bonnes à lire ? Toutes les littératures Sont à lire Alors Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je prends ça pour un oui Mais je sais pas Je crois qu'il faut répondre A la question Par oui Ou par non Non Merci Il a flanché Patrick Patrick Bazin Toutes les littératures Sont-elles bonnes à lire ? Je vais en étonner Étonner beaucoup Dans la salle Je dirais non Merci Tous les livres Sont bons à lire Mais pas toute littérature Au sens de la littérature Voilà Ça vous étonne pas ? Non Mais c'est la mort dans l'âme Que je dis ça Parce qu'en même temps J'ai trouvé Extrêmement intéressant Tout ce que vous avez dit Et totalement pertinent Sur le livre Sur la lecture Etc Je suis d'accord avec vous Mais si on parle de littérature Non non Mais si on parle de littérature Pour les gens de ma génération Je rejoins effectivement Le procureur Merci On ne va pas influencer Les autres jurés Je crois que ça va être à moi Noël Dronial André S'il vous plaît Toutes les littératures Sont-elles bonnes à lire ? Alors je vais me ranger Vraiment définitivement De l'autre côté Cher Patrick Bazin Et je dirais oui Merci Mais je différencierai aussi En effet La question de la littérature Et celle de la lecture Et de ça On pourra discuter Ultérieurement Éventuellement Merci Donc Yves Alix Ce sont maintenant Les tirs au but Qui vont départager Le match Toutes les littératures Sont-elles bonnes à lire ? Oui Merci J'aurai le triomphe modeste Si vous permettez Donc Toutes les littératures Sont donc Bien Bonnes à lire C'est une autre tribunal Merci à vous Merci Merci beaucoup Alors Merci Merci Madame la Présidente Pardon Qui est une vraie Présidente Puisque c'est aussi La Présidente d'Auvergne-Renalp Livre et Lecture Je pense que vous le savez Mais Elle ouvrira l'apéritif Car je crois que ça y est L'heure est arrivée Là maintenant Donc Vous avez tenu jusqu'à 18h30 Même jusqu'à 18h40 Je vous félicite Et je vous félicite Voilà Je voulais remercier Tous les participants À ce tribunal Mais aussi Aux présentations Pecha Kucha Et A toute cette journée Vous remerciez vous aussi D'avoir été ici L'ensemble de l'équipe Qui a organisé Donc Un grand merci à l'équipe À Alizé Audouin Et à Ioana Qui ont été un peu Les fers de lance Au sein de l'équipe Pour cette journée Et puis L'ensemble de l'équipe Tous les partenaires C'est important Parce qu'on travaille Avec l'ENSIB Avec Éditeurs indépendants En Rhône-Alpes L'IRA Et Libraires en Rhône-Alpes L'ABF Auvergne Et l'ABF Rhône-Alpes Depuis Quelques mois déjà On se réunit Pour préparer ces journées Donc merci à eux C'est Une collaboration Toujours très précieuse Et Dans la bonne humeur Voilà Je remercie aussi Toutes les bénévoles Qui étaient là Je crois que Ce ne sont que des jeunes femmes Donc je peux dire Toutes les bénévoles Notamment Celle du Master 1 Direction de projet Établissement culturel À qui j'ai eu l'honneur De faire un cours À Clermont-Ferrand Il y a quelque temps Et donc je suis très content Qu'elles aient été là Aujourd'hui Donc Cindy Aufort Robert Raffin Clémentine Merci aussi à la bénévole De l'ENSIB Il y en a eu une Jessica Chaudet On Pourra que vous fassiez venir Vos camarades l'année prochaine Et puis Voilà Merci à tout le monde À la DRAC Et à la région Puisqu'Anne-Marie Est arrivée un peu tardivement Et puis à Sylvie Monfray Que j'ai aperçue Et puis Donc maintenant Apéritif Qui sera ouvert Par notre Notre vraie présidente Emmanuel Piraire Merci à vous Applaudissements 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 Applaudissements